Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, non, à tous et à toutes, comme vous voyez, et vous écoutez plutôt, je ne viens pas d'ici, je m'appelle Gabriela Gabriel, je viens du soleil, je vous les apporte pour vous dans cette grisaille parisienne, en tout cas. Et ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui aussi me tient à cœur, bien sûr, on ne parle pas de sujets qu'on n'aime pas, mais celui-là, il est assez spécial pour moi, je vais vous parler des design systems. Moi, je bosse chez BlaBlaCar, donc vous pouvez me suivre sur Internet par Gabriela Gabriel, un peu partout, sauf sur Instagram, parce qu'Instagram, j'ai décidé de séparer ça, et c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, on va parler sur cette, sur qu'est-ce qu'un design system, il fait, il est, comment le construire, et qui est en train de faire ça. C'est parti. Donc, en tant que, je sais qu'il y a des designers dans la, dans le public, j'espère qu'ils sont là, d'ailleurs, mais en tant que designer, j'imagine que vous avez déjà souffert de ces petits détails, de quand vos développeurs, ils essayent de suivre vraiment vos super beaux designs à la lettre, et à la fin, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas évident, et c'est une chose qui, ça fait un peu une tristesse de vraiment penser une expérience utilisateur et avoir à la fin ces résultats. En tant que développeur, par contre, vous, vous aimez bien copier-coller votre code, vous pensez trop à la qualité de votre code, et tout le temps, vous êtes en train de copier-coller, copier-coller les mêmes fonctions partout. Ce n'est pas très, très sympa non plus. Et je suis sûre que vos product managers ou vos PO, ils sont vraiment très, très contents de payer pour une feature qu'il y a déjà payé. qu'il y a déjà payé une fois, notamment vos footers qui sont là, qui vous avez déjà codé 50 fois. Bon, ça, ce sont des problématiques qu'on a dans notre vie de tous les jours en tant que développeur, en tant que designer, en tant que product manager. Et comment est-ce qu'on fait pour réduire tous ces soucis ? Et voilà. Comment est-ce qu'on peut garantir que cet beau dessin qui a été planifié, il arrive à la relise ? Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas dégrader cette expérience au fur et à mesure que l'on passe des phases, qu'on passe à une autre partie de l'organogramme, on va dire ? C'est avec, justement, les design systems. Parce qu'en fait, c'est lui qui va nous aider, en tant que développeur, designer et une équipe, à réduire les dettes techniques de design, à accélérer les processus de design et aussi de développement. Et aussi, il va mettre un langage visuel et aussi un autre type de langage qu'on va voir ensemble pour mettre tout le monde sur la même page. Et donc, pour cette talk, on va se concentrer un peu sur la partie fondamentals, donc les bases de qu'est-ce que c'est un design system, pourquoi il est important. Donc, on peut déjà parler un peu de ces problématiques qu'on a. Comment est-ce qu'on peut les construire ? Et comment est-ce que l'industrie, elle est en train déjà d'utiliser ces types de talks, pardon, des design systems et méthodologies pour améliorer et pour avoir des produits de succès ? Donc, on commence par l'histoire. Il y a quelques temps, Apple, elle a lancé son ordinateur, son premier ordinateur, mais pas avec, mais pas qu'un ordinateur. Elle a aussi lancé sa marque, son action, sa présence dans le marché. Et avec ça, elle a construit ce qu'on appelle un brand guidelines ou visual guidelines et qui est applicable un peu à tout. C'est-à-dire qu'on va utiliser pas que le, on va définir le logo, on va définir la palette de couleurs, on va définir la typographie qui a été associée à ce moment-là. Et on va dire comment est-ce que cette marque, elle va s'appliquer dans une mode chaîne. Donc, pas sur un business card, sur les t-shirts et aussi sur la papier-terie de la boîte. Donc, pas que à l'ordinateur. Et Apple, elle a poussé ça tellement loin qu'elle a décidé de aussi créer Human Interface Guidelines parce qu'elle voulait tellement montrer que cette expérience, elle allait au-delà de la marque en elle-même. Elle allait, elle va justement pour l'utilisation de son ordinateur. Pour elle, c'était assez important de donner ces guidelines pour guider les développeurs à les construire. Aujourd'hui, on a, c'est une version mise à jour, mais ça a toujours existé depuis qu'elle a commencé à produire ces logiciels. Et donc, si on fait un peu un saut dans le temps, mais un peu vieux quand même, on va parler des Bootstrap. Bootstrap est encore la librairie la plus utilisée sur le web. Quand il est sorti, je pense que c'était vraiment le bonheur des développeurs, tellement que les designers ont détesté ces frameworks. Pourquoi ? Parce que tout le web, tous les sites, ils s'est rassemblés. Donc, cette idée des marques, d'individualité ou quelque chose que le design apportait, c'était complètement perdu par une librairie qui était ultra efficace. Il l'est encore, mais malheureusement, ça a laissé les choses avec la même tête. Et juste après, on a aussi connu une méthodologie de design qui s'appelle Atomic Design, qui a été faite par Brad Frost. Et lui, il nous définissait la composition d'un design à partir d'une comparaison avec les éléments chimiques. Brad Frost, il est développeur. Donc, au fait, il a essayé d'apporter tout ce qu'il avait en termes de développement du côté du design. Tant qu'au début, c'était un peu compliqué pour le design pour comprendre comment séparer les choses, comment avoir ces éléments, la partie basique, justement pour définir son industrialisation, Brad Frost, il a dit, bon, les développeurs, ils savent le faire ça très, très bien. Ils savent déjà réutiliser leur code. Donc, pourquoi pas essayer de transformer et d'apporter cette idée aussi du côté du design. Donc, il nous a montré cette méthodologie. Et un peu contemporain à ça, on voit la première fois qu'on entend parler d'un design system, c'est avec Material Design. Donc, Material Design, il va nous montrer qu'est-ce que c'est ces définitions, qu'est-ce que sont ces design guidelines et comment elles peuvent être appliquées. Si je vous rappelle, ces guidelines au début, elles ne sont pas codées. Elles sont qu'ils du design. Et du coup, comment est-ce que les designers, justement, ils pouvaient mettre ça en œuvre ? Pourquoi ? À ce moment-là, parce que l'objectif, c'était vraiment qu'il parlait du design. C'était faire un peu comme Apple, elle avait son UI, interface guidelines. Material Design, c'était les interface guidelines de Google. Mais il appelle ça un design system. Donc, c'est quoi un design system ? Un design system, est-ce que c'est cette composition d'identité visuelle qu'on voit dans la partie physique ? Est-ce que c'est des guidelines d'interface, donc juste pour l'utilisation des produits digitaux, ou numériques, ou ce sont des frameworks CSS ? On est un peu perdus par ces définitions, et je vais encore rajouter une autre. Donc, par définition, un design system, c'est un ensemble des principes, des contraintes, et des règles. C'est trop générique, mais oui, c'est générique, parce qu'au fait, ce sont ces règles, ces patterns qui vont créer un produit. Et à quoi se sert justement rassembler toutes ces idées-là pour la création d'un produit ? Bon, si on regarde ces trois layouts des trois sites différents de la même boîte, est-ce qu'on se sent dans, en train de parler, en train de visiter, et en train de comprendre qu'on est dans le même espace et qu'on parle avec la même marque ? Je ne pense pas. Je pense que ça apporte un peu de confusion, parce que si je suis quelqu'un d'allemande et je déménage en France et je commence à utiliser ces produits-là, je m'attends à avoir une expérience cohérente. et malheureusement, je ne vois pas ici. Donc, un design system, il vient justement pour apporter cette cohérence. On voit que cette cohérence, elle un peu nous rappelle ce qu'Apple fait depuis longtemps. Il va montrer cette marque et cette marque, elle va être appliquée à des produits digitaux, oui. Donc ici, on a un exemple d'Uber, mais aussi à des produits éditoriels, qu'on appelle. Donc, ça veut dire toute la pub qui est disponible, toute la façon de communiquer avec l'utilisateur, donc si ce soit par l'application ou par billboards, etc. Et ça peut aussi passer à une partie cross-produit. C'est-à-dire que Uber, au départ, il avait commencé qu'avec Taxi, mais après, il a décidé de changer cette approche et il a créé d'autres produits, mais c'était encore Uber. Donc, il a commencé à faire de la santé, il a commencé à faire aussi du manger, donc aller chercher du manger pour nous. Et on avait besoin d'avoir cette même cohérence, cette même expérience et de se rappeler « Ah, effectivement, je connais Uber, je sais qui ils sont. Et c'est pour ça que je m'inscris. J'ai la même expérience n'importe où avec Uber. » Donc, comment est-ce qu'on fait pour construire cette expérience chez nous ? D'abord, on va avoir besoin de savoir qui va construire cette expérience. Par une technique, pas une technique, une méthodologie, pardon, des design, si vous êtes connaisseurs, surtout les designers de Human Centered Design, on a ces trois piliers qui sont assez importants et qui vont donner justement la base d'innovation et de la création d'un produit. Donc, ces trois piliers, c'est d'abord des valeurs humaines. Donc, qu'est-ce que l'humain, il va vouloir ? Donc, il va apporter ses désirs et cette usabilité et aussi cette façon de parler avec l'utilisateur. Et ça, ça va être représenté par les designers. On va voir comment ça marche, cet outil, et ça, qui va nous aider à trouver si c'est possible ou pas de faire, ça va être la partie technologique. Et cette partie technologique, non, ce n'est pas que le développement, c'est aussi la partie infra. Donc, si on a des soucis des performances, d'actions, des tests, ce n'est pas que du développement. On va élargir un peu cette idée. Et le produit, il va nous apporter toute la partie business. Quelles sont la partie innovation, quels sont les modèles de business, la viabilité d'accomplir ces projets. Et qui va rassembler tout ça ? Ce sont les cultures de la marque. Et en fait, ce n'est pas de la marque que d'une grosse marque, mais c'est la marque du produit. Qu'est-ce qu'on veut transmettre avec ces produits, cette culture ? Une fois qu'on a tous ces groupes de personnes réunies, on est prêt alors pour appliquer cette définition des design systems qu'on avait parlé juste avant. et on va parler de ces principes, les règles et les contraintes qui vont justement être la base pour créer un design system. Donc, on a trois petits piliers pour cette construction. On va parler d'abord des consistencies, c'est des constances en français, j'ai un peu du mal avec ces mots, qui va être donné un peu par le design. La partie efficiency, parce qu'on veut produire super vite, on veut créer les choses d'une façon optimale. Et la partie scaling, comment est-ce qu'on va déployer cette idée à tous ? Donc, par la consistency, la première chose qu'on va devoir faire, c'est définir des guidelines. J'adore ce mot. On va définir des guidelines, on va se rappeler qu'une fois qu'on est ensemble, une fois qu'on est plus que deux personnes, on a une façon différente de se communiquer. Parfois, même si on parle la même langue, la communication, elle n'est pas... c'est difficile de se comprendre. Et aussi, c'est elle qui va nous donner une direction pour qu'on puisse se rappeler à chaque moment quoi... comment est-ce qu'il y a une fois qu'on a défini ces guidelines, ça va être aussi une opportunité de définir des conventions, convention de nommage pour les designers, par exemple, comment est-ce que je vais nommer un fichier, comment est-ce que je veux rajouter un nouveau layer, comment est-ce que je vais écrire dans mon application, comment est-ce que je vais nommer un composant ? Il ne faut pas oublier qu'en fait, les guidelines, elles doivent être faites pour chaque personne qui est dans ces... que je vous ai présentées. Donc, si la brand, elle apporte les gens du marketing, le produit, apporte le product owners et managers, le design, le designer et la tech, les développeurs, donc les guidelines, elles doivent vraiment parler à tous ces gens-là qui sont en train de construire ces produits. Et après, on va devoir, pour garantir cette consistency, partir d'une source of truth, donc un point où on va vraiment écrire tous les specs et à partir de ces specs, on va pouvoir déployer à des différents types de plateformes. Donc, vous voyez ici un exemple du design system de Microsoft qui s'appelle Fluent, Fluent, il montre clairement que dès que tu arrives, on a la documentation et elle est passagée par web, par le Windows mobile, pour iOS et pour Android. donc un système, il va être appliqué à des différentes plateformes, il doit s'accorder dans un système, mais il fait partie, il naît d'une seule source de vérité, source de vérité, pardon. et encore pour la partie consistency, il y a une de mes choses préférées, c'est cette définition d'API, si on peut parler en tant que développeur, c'est de montrer ses vocabulaires partagés. Il faut penser qu'en tant que designer, on est en train de définir des tokens, on est en train de définir un langage, donc en tant que designer, on est des créateurs et c'est un peu dans le design que tout va commencer, que ça va commencer même ses langages. Donc quand un designer, il définit les couleurs, par exemple, il faut penser que ce type de couleurs, ils vont être, juste après, être appliqués dans le code. Et cet exemple-là, ça vient du material design, c'est pour montrer justement comment une couleur qui est donnée avec un nom par le design, il est repris en tant que variable du côté développement. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui définit justement un vocabulaire. On parle de la même chose. Juste après, pour la partie efficiency, la partie la plus basique et que c'est celle que tout le monde est en train de penser que le design system, c'est que ça, c'est la création des librairies. Mais vous voyez, on a déjà avant d'arriver à la création des librairies, on a dû faire tellement de choses avant. Et la création des librairies, c'est vraiment quelque chose de basique, simple. C'est la base pour pouvoir réutiliser les choses. On va voir ça après. Mais surtout, pour pouvoir développer et designer les composants d'une façon isolée. c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler vachement plus concentré sur l'expérience en tant que designer ou concentré sur la faisabilité d'un composant si on le développe de façon isolée. Donc, cet exemple-là, c'est un exemple de Polaris qui disponibilise sa librairie Sketch, mais aussi ses composants React. Et la partie la plus compliquée et qu'on a plus de défis, c'est comment maintenir le design et le code simplifié. Et dans ce cas, aujourd'hui, il y a énormément de recherches là-dessus. Et qui est en train de bien, bien travailler ça, c'est Figma. Figma, il disponibilise une API avec les tokens qui sont définis par les designers. Et juste après, on a des extensions qui peuvent nous aider à utiliser cette API et coder tous les tokens qui viennent directement du design. Donc, on a plus d'excuses à l'erreur pour dire que l'espacement n'est pas le bon et les couleurs ne sont pas les bonnes. Si on a le design token bien défini et on utilise cette API, c'est bon, c'est fait. Une autre chose qui est très importante, c'est comment on fait le feedback loop. Comment est-ce qu'on peut rajouter cette partie de coder au plus vite et de créer des prototypes de la façon la plus rapide possible avec une librairie qui a été déjà composée, on peut directement voir les composants sur le browser. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de créer des prototypes en high fidelity dans les outils de design. On a déjà le code et on peut déjà l'exposer avec cette librairie. Cet exemple que je vous montre, c'est un exemple de SICK OSS. C'est un outil qui a été créé par la marque Dreylish. Mais c'est assez intéressant. Je vous donne les références après si vous voulez. C'est assez poussé comme outil de prototypage, mais en utilisant un design system qui est leur design system. mais comment est-ce qu'on va faire avec ce design system, il va pouvoir escaler. On va devoir créer de la discoverabilité et ça, c'est aussi un autre travail pour les designers. J'ai l'impression que c'est tant qu'il est plutôt axé designer, mais pas du tout. C'est très important que cette architecture d'informations, cette facilité de découvrir les choses, elles ne viennent pas que du design, mais comme j'ai dit, de chaque personne qui est sur le design system. Un exemple ici, c'est Carbon, c'est le design system des IBM. Eux, ils sont hyper forts parce qu'IBM, c'est une boîte énorme, ils ont énormément de technologies à supporter. et ils ont besoin vraiment de communiquer sur leur design system. Donc, ils ont créé un hub et ce hub, c'est un site web, mais aussi, ils ont des meetups justement pour en parler de leur design system à l'interne. Et si vous allez visiter leur site, c'est vraiment très, très bien et très bien fait parce qu'ils ont énormément d'informations sur ces design system et la documentation qui va intéresser pas que aux designers, pas que aux développeurs, mais aussi à n'importe quel stakeholder qui participe au projet. Donc, ils ont essayé vraiment de faire un hub d'informations sur leur design system. Une autre partie hyper importante du scaling, c'est la partie apprentissage, donc le learning. Là, j'ai mis un exemple qui n'est pas dans le design system, mais que je pense que c'est un exemple très, très bien des open source. Donc, j'ai fait un peu la pub pour Algolia sans être payé, mais leur documentation a un caring, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment attention parce que c'est par la documentation qu'en tant que développeur, on va pouvoir l'utiliser. Donc, la même chose doit se passer du côté design, c'est-à-dire qu'en tant que designer, tu dois spécifier bien tes composants justement pour pouvoir mieux communiquer avec le designer pour qu'il apprenne déjà à comment utiliser ses composants, mais aussi en tant que développeur, on doit aussi bien documenter pour que d'autres développeurs puissent utiliser bien nos composants. Et enfin, une fois qu'on finit vraiment à apprendre à escaler tout ça, on va utiliser la partie reuse parce que c'est ça qu'on veut, on ne veut pas répéter, on veut créer de la cohérence, on veut utiliser une fois, ça doit être dry. Et comment on fait ça ? C'est en train de déployer nos composants d'une façon qu'on puisse utiliser ces composants partout, partout. encore un exemple de Microsoft que j'aime bien parce que quand on parle des design systems, on va penser toujours justement à React. Oui, ils ont ça, mais ils ont aussi des templates PowerPoint et j'adore ça. Ça veut dire que quand tu es en train d'utiliser une marque, tu l'utilises partout. Donc, c'est un design system assez déployé, assez poussé et très sympa. Donc, toute la boîte, elle va utiliser cette bibliothèque. Donc, une fois qu'on a fait toute cette partie des principes, quand est-ce qu'on va alors commencer à créer ces design systems ? La première chose qu'on va faire, c'est quand le team est plus qu'une personne, quand la team est plus qu'une personne. C'est-à-dire, si je suis un designer et un développeur, j'ai déjà un team de deux personnes et donc là, j'ai déjà besoin d'un design system. Pourquoi ? Parce qu'on ne pense pas de la même façon. On n'a pas la même façon de communiquer, on doit établir des façons de parler et le design system, c'est un langage. Donc, si on est deux, on doit commencer à construire un design system. Quand dans la boîte, tout ça commence à se ralentir, on n'arrive pas à produire avec la vitesse qu'on veut, justement, parce qu'on a fait tellement de copier et coller qu'on n'arrive pas à garder cette constance dans ce qu'on fait. Donc, quand on est en train de perdre du temps à redéfinir les choses qu'on avait déjà définies, on est en train de perdre en qualité et perdre surtout du temps à faire ce qu'on aime. et quand ça devient vraiment pénible parce que personne ne veut coder le footer cinq fois et aucun designer veut que son design soit détruit et les product managers ne veulent pas payer encore une fois. Donc, si on a plus de malheurs qu'il y a de bonheur, c'est le moment de changer dans la vie. Et donc, le bon moment pour commencer à construire votre design system, mon design system, c'est maintenant. On doit commencer, on ne doit pas avoir peur du changement. Parfois, les designers sont un peu « Ah, mais j'ai encore envie de changer ça, je ne veux pas avoir la liberté de tester ce que j'ai envie de tester. » Mais il faut penser au contraire. Il faut penser que le coût du test, il devient plus petit. Le coût d'essayer, il est plus petit. Si on fait les choses une fois, c'est-à-dire pouvoir itérer sur ce qu'on est en train de construire. et ça, c'est hyper important d'avoir cette liberté. Donc, le design system, il nous apporte de la liberté et il nous apporte du changement. Donc, takeaway, c'est presque la fin. Qu'est-ce que le design system, il nous apporte pour garder ça avec vous? On a un design system, il va nous permettre de faire un focus sur ce qu'on aime bien, c'est-à-dire qu'en tant que designer, je vais pouvoir créer la meilleure expérience utilisateur parce que je ne vais pas m'inquiéter avec les UI. Il y a des soucis qui ont été déjà résolus, des problèmes qui ont été déjà résolus, donc pas besoin de me concentrer sur ça. Les développeurs vont se concentrer sur ce qu'ils peuvent vraiment apporter, la partie sécurité, performance, réactivité des applications, animations, donc on va pouvoir créer quelque chose de vachement plus parlant et les product managers ne vont pas avoir besoin de payer plusieurs fois, ils vont dépenser cette valeur ailleurs, justement, à améliorer le produit. Et le design system, il va aussi alors nous permettre de délivrer d'une façon avec plus streamlined, c'est-à-dire que ça va être vachement plus fluide en moins de temps et avec une qualité superbe. Et avec ça, on va pouvoir créer une expérience, celle qui a été attendue du départ, l'expérience qui a été planifiée et pas une expérience qui a été dégradée au fur du organogramme de la boîte. Donc non, là, on va pouvoir effectivement délivrer l'expérience qui a été prévue. Donc, pour tout ça, j'espère que je vous ai donné plus d'inspiration que vous avez vu. On s'est baladé un peu sur tous les... sur quelques design systems qui sont hyper bien. Et je vous laisse avec un dernier qui me parle énormément et qui ça rajoute un peu une phrase importante pour que nous, en tant que développeurs et designers, on arrive à se parler. C'est celui d'Atlasian qui, son motto, c'est design, develop and deliver. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif d'un design system. C'est d'avoir design, pas en tant que UI, mais en tant que conception et développement et développement, pas en tant que code, mais en tant que construction et arriver à fournir quelque chose, à livrer quelque chose. C'est quelque chose, ce sont des beautiful experiences, donc des expériences merveilleuses. J'espère que ça vous a plu. J'ai aussi une phrase qui me tient hyper à cœur et qui vient d'Airbnb, c'est qu'on ne peut jamais innover sur des produits si on n'arrive pas à innover avec la façon comment on les construit. Et c'est tout à fait ça, un design system. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je veux bien continuer cette conversation avec vous sur mon Instagram parce que je pense que c'est aussi un espace pour discuter sur les choses qu'on aime, comme je vous ai parlé du début. Donc, on peut continuer notre discussion sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Ah, il y a toujours un petit délai. Merci beaucoup, Gabriela. C'était très, 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 très cool. Je vais regarder s'il y a des questions. Moi, j'en ai une toute petite en attendant que YouTube arrive. C'est sur une base qui est déjà existante. Donc, mettons que tu travailles sur un projet et que tu as envie de mettre un design system sur vraiment un projet existant. ce serait quoi ton approche ? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est-à-dire, si tu as un design, un projet, mettons là, par exemple, que tu n'utilises pas de design system chez Bablacar, que tu as un nouveau projet à mettre en place, ce serait quoi ta méthode pour essayer de mettre en place un design system avec ton designer ? Tu penses que c'est plus au dev, en fait, d'encourager l'équipe à mettre en place ça ou par où est-ce qu'on commence, en fait ? C'est clair que du côté dev, pour nous, c'est hyper évident justement de réutiliser les choses. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'on va toujours commencer par une librairie des composants. Sauf que si on commence par ça, on va finir par ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à avoir l'impact qu'on veut parce que ça va être toujours une librairie des composants. Donc, moi, je pense que le départ, c'est d'aller chercher la marque, c'est-à-dire que c'est la culture qui est la plus importante. C'est avec eux qu'il faut qu'on parle. C'est avec eux que, c'est pour la marque que ça doit être important d'avoir cette expérience. Et c'est elle qui va commencer. Mais au niveau pratique et pragmatique, effectivement, ça commence toujours par le dev. et aussi par des designers qui sont motivés. Donc, je pense que, ouais, il faut, c'est les trois, les produits, le design et le dev. Très, très clair. Alors, il y a plein, plein de merci, merci. Il y a une phrase en...